Bonjour à toutes. Bonjour. C'est l'heure du déjeuner et on va essayer de bien démarrer le projet. Donc d'abord on va essayer de faire un peu plus connaissance et de vous présenter donc Clara. Peut-être que vous pouvez dire quelques petites choses de vous. D'abord, quel âge est-ce que vous avez ? Donc bonjour, je suis Clara, j'ai 19 ans, je viens de Marseille et je suis née à Marseille. Vous avez toujours vécu à Marseille ? J'ai toujours vécu à Marseille, enfin pas vraiment à Marseille, entre Aix et Marseille. Oui. Je suis actuellement en deuxième année de DUT, ici donc à Marseille, à Saint-Jérôme. Et plus tard, j'aimerais devenir coach sportif ou j'hésite encore, peut-être, à ouvrir mon restaurant français aux Etats-Unis, je ne sais pas trop. Ah, elle a la passion des voyages ? Oui. D'accord. Il y en a d'autres qui aiment voyager ? Oui. Oui ? Tout le monde ? Oui. En Espagne, généralement pas en Espagne. Parce que vous parlez espagnol. Alors dites-nous d'abord qui vous êtes, parce que personne ne vous connaît. Alors bonjour, je m'appelle Elodie, j'ai 21 ans, je vis aussi à Marseille. Je suis née à Marseille, j'ai toujours vécu à Marseille. Des vraies marseillaises. Mais vous n'avez pas trop l'accent finalement ? Non. Il y a des accents plus forts. Et donc j'aime bien voyager, partir en Espagne. Parce que... Je parle un petit peu, mais... Voilà, c'est votre deuxième langue, l'espagnol ? Oui. Oui ? Et vous préférez l'espagnol à l'anglais ? Non. Les deux. Oui ? Ça, je préfère pareil. Et pourquoi l'Espagne alors ? J'ai des origines espagnoles. Ah, la famille ? Oui. Côté paternel, maternel ? Maternel. Bon. Et on parle espagnol dans votre famille ? Non, pas trop. Est-ce que vous voyagez aussi ? Je vais souvent en Turquie, chaque été. Oui. Et en fait, je suis née là-bas et le turc, c'est ma langue maternelle. Vous parlez toujours ? Je parle toujours. Chez moi, avec mes parents, je parle toujours. Je vais souvent là-bas pour voir ma famille, parce que j'ai des cousins, des amis, des grands-parents. Oui. C'est-à-dire que vos parents sont venus en France ? Oui, je suis venue à 7 ans en fait. Je prends à l'âge de 7 ans. D'accord. Et bon, au début, j'ai eu du mal avec le français aussi. C'est vrai ? Oui, beaucoup. Et sinon, là, ça va. Je me suis adaptée. Tout va bien. Vous saviez, les autres, que vous étiez d'origine turque ? Oui. Mélinda, pourquoi vous en aviez discuté déjà ? Non, parce qu'en fait, osiez. En fait, on est pas sur le même collège ensemble. Et en fait, on ne le savait pas avant la première année d'Alivité. C'est juste qu'on se connaissait vite fait de vieux. Oui. Et en fait, c'est vrai que dans ce collège, il y avait une classe. On les regroupait pour qu'ils apprennent mieux le français. D'accord. Et donc, vous vous connaissiez de vue ? Oui. Et vous vous êtes parlée ici, à l'Ivité ? Bah, Mélinda, parlez-nous un peu de vous. Bah, je m'appelle Mélinda, j'ai 19 ans, enfin, je vais les fêter. Vous allez les fêter ? Non, je viens de les fêter. Ah, c'était quand votre anniversaire ? Le 23 septembre. Bon, alors, bon anniversaire, en retard. Voilà, et bah, moi aussi, je suis une pire marseillaise. Je suis née ici, j'ai toujours vécu ici. Oui. Je ne pense pas partir de Marseille. Non, vous voulez rester ? Enfin, si, je pense, j'aimerais bien faire quelques années à l'étranger. Mais je suis à peu près sûre de revenir ici pour ma retraite. C'est votre ville. Voilà. Enfin, j'ai toute ma famille, vraiment toute ma famille ici, donc je ne pourrais pas. C'est vrai. Les autres, il y en a qui sont tellement attachées à Marseille que... Lamia, par exemple ? Bah, moi, en fait, je ne suis pas née à Marseille. Je suis née en Algérie, à Oran. Comme ça ? À Oran, oui. Et je suis venue à l'âge de 2 ans. Donc, bon, voilà, j'ai quand même grandi ici. Vous avez des souvenirs, non ? C'était petit ou pas ? Pas tellement, oui. Pas vraiment, mais bon, je voyage tous les étés, je pars en Algérie. Donc, voilà, ça me permet de compenser toutes les années perdues, on va dire. Vos deux parents sont d'origine algérienne, de toute façon ? Oui. D'accord. Donc, vous avez les grands-parents, tout ça ? Oui, les grands-parents là-bas, exactement. Oui, oui. Voilà. Et est-ce que dans la famille, je ne sais pas, les gens regrettent que vous soyez en France ? En fait, on est divisé. Donc, il y a la moitié en Algérie et l'autre moitié en France. Donc, c'est pas loin, il y a juste la Méditerranée et entre Marseille. C'est vraiment pas loin. Oui, oui. C'est ça. Et vous aimez bien y aller ? Oui, ça change d'ici en fait, c'est différent. Oui, vous nous raconterez ça. Oui. On en parlera. Sinon, autre chose qui pourrait... J'aime bien voyager aussi. Oui. En bateau ? En bateau ou en avion. Non, parce que je pensais d'aller en Algérie, comme il y a les gros bateaux qui partent pour l'Algérie. Je pars plutôt en avion, je préfère l'avion au bateau. C'est plus rapide. C'est plus rapide. Oui, oui. Et puis, voilà. Sinon, j'aime bien aussi... Pas vraiment cuisiner, mais je suis très gourmande, donc j'aime bien goûter à tout ce qui est. Voilà, j'aime bien. La cuisine algérienne ? Aussi, oui. Les bons gâteaux. Oui. On dit tous les gâteaux. On va nous en faire. Bien sûr. La vie, bien sûr. Pourquoi pas. Oui, oui. Bon. Nasserine ? Oui, bonjour. Moi, c'est Nasserine. J'ai 18 ans. Je suis marseillais. J'ai toujours vécu à Marseille. Et voilà, je suis en deuxième année de débuter à Saint-Jérôme. Oui. Et voilà. Et ce que j'aime faire dans la vie, c'est faire du sport. Ah oui. Oui, faire du sport. Une deuxième sportive, donc. Clara et vous. Voilà. Faire du sport et... C'est-à-dire, vous faites quoi ? De la fitness, en fait. Oui. Tout ce qui est fitness. Et voilà, en fait. C'est votre passion ? Oui, voilà. Vous y passez beaucoup de temps ? Vous avez une salle de sport, tout ça ? Non, en fait, je ne suis pas encore inscrite. Je compte m'inscrire. Mais je pratique plus de la fitness chez moi, en fait. Ah, toute seule ? Oui, toute seule. Waouh, elle est courageuse. Il faut aller vous inscrire dans la salle de sport de Clara ? Oui, tu l'as bien venue. Et c'est quand vos anniversaires, puisque Melinda nous a dit que c'était tout récent. Il y en a d'autres, c'est bientôt ? C'est le 1er janvier. Ah, c'est bientôt. 1er janvier, vous êtes née, Clara ? 1er janvier. C'est un beau cadeau pour votre maman. Oui. Tous les cadeaux, Noël, anniversaire, en même temps. Après, je n'ai plus rien. Ah, c'est trop concentré. Bon, on va pouvoir ensuite continuer à explorer toutes vos passions, vos origines et tout ça. Et ça nous permettra d'en parler sur le site. C'est plus dur. Merci.